Cérémonie de décoration tenue à Kounouba, oui, le président de la République. Grand maître des ordres nationaux du Mali a récompensé le mérite. Les récipiendaires étaient les présidents d'institutions, le premier ministre et 19 membres du gouvernement, des anciens ministres, ainsi que d'autres personnalités de différents secteurs. Sira Batchili compte rendu. Symbole de reconnaissance de la nation Mali à ses fils méritants et la salle des banquiers reçoit la chancellerie pour un cérémonial avec le cachet particulier du grand maître des ordres nationaux du Mali, le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta. Les bancs s'ouvrent et appellent les faits au premier ministre, ministre de l'économie et des finances, à cinq présidents d'institutions, dont un ancien, pour recevoir la dignité du grand officier de l'ordre national du Mali. Une distinction qui a tout son sens. Le rappel est fait dans le préambule de remise par le grand chancelier des ordres nationaux. Faire partie d'une élite, non pas par la naissance, mais par le mérite. Méritez de la nation, travaillez sans attendre autre récompense que celle d'avoir contribué à l'essor de votre pays. Voilà entre autres ce que vos concitoyens, vos collègues ont retenu de vous. On a également été élevés à la dignité du grand officier de l'ordre national du Mali, des anciens ministres et anciennes gloires du Mali dans les domaines sportifs et sanitaires. L'on en retient des figures emblématiques comme Karunga Keïta ou encore l'ancien ministre de la communication, madame Gakou Fatounian. Pour le nom de la commune du Mali, nous nous réveillons à la dignité de l'ordre national du Mali. Quatre ministres en fonction ont été faits commandeurs de l'ordre national du Mali. Les quinze autres membres du gouvernement récipiendaires sont officiers de l'ordre national du Mali et chevalués de l'ordre national du Mali. Présidents d'institutions, ministres et anciens ministres, bref, tous les récipiendaires se sont dits touchés par ce geste. Certes, ainsi, estimé par la nation malienne nous fait grand plaisir, mais nous savons que cela comporte aussi des obligations. En effet, cette décoration nous engage à nouveau vis-à-vis du Mali. Elle nous incite à l'humilité et elle nous commande de continuer d'être, de jour comme de nuit, des serviteurs loyaux et sincères de notre pays. Je voudrais vous adresser, au nom de l'ensemble des récipiendaires, ma profonde gratitude et mes vifs remerciements. Merci de reconnaître ici, solennement, par votre acte et de la façon la plus officielle qui permet l'Etat, la qualité, le mérite et l'engagement pour le Mali de certains de vos compagnons de lutte encore au service de la nation. Vous rendez aujourd'hui justice au combat de longue date pour la République, les droits de l'homme et la démocratie, et au bon moment de certains parmi nous, blanchis sur le harnais qu'on croyait à tort, déjà promis à ce niveau. À chaque récipiendaire, un mot du président de la République, Ibrahim Boubakar Keïta, a tenu à rappeler les raisons de leur choix. Selon lui, la distinction est un signal de la République envers un travailleur. Je crois à un devoir de reconnaissance obligé de la République à l'endroit de ceux qui ont mérité d'elle. Et c'est à cet exercice que nous sommes livrés aujourd'hui. Et je voudrais déjà, en tout cas en le nom du pays, dire que nous serions désolés, chemin faisant, de ne pas corriger les omissions qui tout au long se sont accumulées. Il y en a. Il y a beaucoup encore qui méritent que nous les distinguions. Et nous ferons au fur et à mesure que nous ferons le point. C'est de cela qu'il ne s'agit de rien d'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, cet exercice a été très, très émouvant. J'ai trouvé là, les gloires du pays. Mon grand frère Karunga Keïta, Patrick Damberi, qui a été l'un des piliers du poste de la République, et un parlementaire émérite. Beaucoup d'autres également aussi. Avec autant de volonté que nous pourrons le faire, on sera oublié. On va essayer. Nous continuerons, corporation par corporation, profession par profession, que ce soit du service public de l'État, ou dans la vie des citoyens tout court. Tous ceux qui sont dans le pays, dans la République, ont tué un instant de mérite, ont tué un instant de lumière pour le pays. C'est là, c'est important pour nous. Et le pays se doit de le faire, et il le fera. Le flambeau de l'excellence qui se mérite par le dépassement de soi, en mettant les intérêts du pays devant, et un engagement au quotidien. En tout cas, ce sont là les soubresauts de cette distinction, à l'origine. Non.